Bonjour à tous, bienvenue sur Echec et Pédagogie. Salut Romu. Salut Laurent, salut à tous. Alors on se retrouve pour l'étude du week-end dont vous avez l'habitude et dont vous êtes friands si on a bien compris vos messages. Aujourd'hui on vous propose de vous creuser la tête sur une étude de Gourgenitze qui date de 1989. Comme d'habitude, mettez en pause la vidéo, cherchez bien toutes les opportunités d'attaque et de défense et ensuite quand vous remettrez la vidéo en lecture, Romu va tout vous dévoiler. On va essayer. Alors, comme d'habitude, on va essayer de comprendre déjà la position. Donc qu'est-ce que l'on peut dire ? On voit que les noirs ont deux cavaliers de plus, mais les blancs ont un atout de taille. C'est le pion F7 notamment qui peut faire promotion dès le premier coup. Il ne faut pas oublier également les deux autres pions blancs, le pion H6 qui est à deux cases de promotion et le pion B5 qui lui aussi peut avoir son mot à dire tôt ou tard. Les noirs ont aussi un pion passé, le pion H5, qui peut éventuellement être une source de contre-jeu et courir vers H1 si les blancs ne se dépêchent pas à faire quelque chose de concret. Et donc, tout l'enjeu, je viens de le dire, justement, il faut essayer d'aller plus rapidement possible avec les blancs. On voit que notre pion F7 est attaqué. Donc, bien évidemment, on n'a qu'une envie, c'est de faire F8 dame, qui est le bon coup. Mais quel est l'écueil qui se présente à nous ? C'est, je ne l'ai pas dit, mais c'est la position de notre roi qui est coincé en H8. On voit que le roi G6 est parfaitement placé et force le roi blanc à rester coincé. Donc ici, bien évidemment, le seul coup des noirs intéressant, c'est cavalier F7, parce que sinon, on a une dame de moins. Et là, un choix s'offre à nous. Soit on joue au roi G8, soit on fait dame prend F7. On voit exactement ce que je viens de décrire. Le roi est coincé, on ne peut pas s'échapper. Donc, il va falloir soit jouer roi G8, soit prendre en F7. Première variante, dame prend F7. On se dit, j'échange ma dame contre ce cavalier, comme ça, il n'y a plus de perpète. Et ensuite, je vais bien me débrouiller à faire une dame avec l'un de mes pions. Malheureusement, ça ne fonctionne pas, puisqu'après B6, puisque le pion est attaqué, donc il faut l'avancer. Cavalier D5. Donc, le cavalier ne peut pas se ramener pour rattraper le pion. Mais en revanche, on va essayer encore une fois d'exploiter la position un peu maladroite du roi blanc dans le coin. Et on va essayer de trouver un échec perpétuel. Donc, cavalier E7. Pourquoi E7 ? Pour viser bien sûr la case G6. B8 dame. Cavalier G6 échec. Roi H7. Cavalier F8. Et là, on voit, ironie du sort, c'est le pion blanc qui gêne le roi blanc, puisque si ce pion n'existait pas, le roi blanc pourrait s'échapper en H6, et la partie serait terminée, puisqu'il n'y aurait plus de perpétuel, puisqu'il n'y aurait plus d'échec possible pour les noirs. Et évidemment, les blancs gagneraient avec leur dame de plus. Et là, les blancs sont obligés de jouer roi H8, cavalier G6, roi H7, cavalier F8. Donc, seul espoir pour les blancs, c'est de sacrifier la dame. Mais malheureusement, ça ne gagne pas, puisqu'après dame prend F8, roi prend F8, roi H8. Voilà, on pourrait espérer gagner avec roi G6, pour essayer de faire passer le pion, mais malheureusement, les blancs obtiendraient une nulle triviale avec roi G8. Donc, effectivement, on peut faire nulle artistiquement, on va dire, avec roi H8, c'est ça ? C'est ça, roi H8, bon, H4, H7, et c'est pâte imparable, évidemment, parce qu'après H3, c'est pâte. Tout à fait, le drame du pion H. Donc, on comprend, finalement, après ton explication limpide, c'est que ce qui nous dérange, finalement, ce ne sont pas les pièces noires, c'est notre propre pion sur H6, c'est ça ? Oui, exactement. On l'a vu tout à l'heure, le roi était bloqué par son propre pion, et on aimerait bien que, justement, ce pion disparaisse. Et c'est chose faisable, en jouant, donc, non pas dame prend F7, mais roi G8. Donc, roi G8, on se soustrait à l'échec, et on attaque le cavalier F7. Donc là, les noirs n'ont pas d'alternative, ils sont obligés de faire cavalier prend H6, mais sinon, évidemment, il y aurait une dame de moins. Maintenant, roi H8, cavalier F7, sinon, bien sûr, c'est perdant. Et là, mission accomplie, on a éliminé le pion H6. Donc, du coup, on peut répéter la variante de tout à l'heure, mais la seule différence, mais qui est une différence de taille, le pion H6 n'est plus là, et du coup, le perpète n'est plus possible. Donc, après B7, cavalier E7, dame, cavalier G6, roi H7, cavalier F8, roi H6, et le roi s'échappe, et les blancs vont gagner facilement avec leur dame contre un cavalier. Oui, donc, on comprend une nouvelle fois, puisqu'on sait que c'est souvent le drame des échecs. Un seul pion présent ou absent peut changer tout à fait le résultat de la partie. Parfois même, un seul pion déplacé d'une seule case. Donc, une étude qui confirme cette règle selon laquelle chaque position et chaque pièce peut être importante. Merci Romu pour cette présentation limpide. Merci à toi. On espère que vous avez apprécié cette étude. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager auprès de vos amis, à vous abonner, à commenter si vous avez des choses à nous dire du style « Je suis trop fort, j'ai tout compris et j'ai tout trouvé ». On vous dit à très vite sur Echecs et Pédagogie. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501